DALLE NAK DIAMES DE AGT NEWS Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. AGT NEWS J'ai vu le communiqué que vous connaissez la police. Ce sont des réactions de la population du Sénégal. Il y a eu des mouvements comme dans le Menni-Yan Amar. Elles ont fait un communiqué. Il y a eu des mouvements comme dans le Menni-Yan Amar. Il y a eu des mouvements comme dans le Menni-Yan Amar. N'hésitez pas à vous abonner. Vous aimez cette vidéo. Un petit résumé, un français vous sera proposé à la fin de cette vidéo. Mais Ayana Amar, elles ont fait délivré toutes les conférences de presse et même la police ont fait au Sénégal. Elles sont faits pour les enjeux sept lundi. Les police à leur conférences de presse doivent connaisser la petiteification de l'attrapage du Sénégal. Elles ont fait les affronter une seule cette fois-bas, entièrement des exemples pour une petite dame, cela fait une vraie. Les gens ont fait ce que nous avons fait dans la manifestation de la population. les gens pourront tirer de la population. Ils seuls en tirer de la population et qui ne leur quitte pas. Les gens seuls en tirer de la population dans l'année 24 de semaine. Ils seuls en tirer de la population et qui leur prospèche. les armes pour qu'il soit en train de vous apporter. AJT News Le jour où il y a des gens qui ont pris des gonnets, ils ont pris des boucliers et de leurs gonnets. Les gonnets ont pris 8 ans pour les gonnets. Ils ont pris des enlèvements et tortures. Ces personnes qui ont pris des visiteurs et qui ont pris des visites. et de l'argent de la Sénégal. Et les gens qui ont Quré la manifeste de ces manifestants. Ils ont fait la parole de la police. Mais on a fait l'argent de la police pour baisser leurs manifestants. Ils ont fait tous les deux. Ils ont fait la parole de la police du Sénégal. La police du Sénégal devraient les plus grands d'accès. On était dans l'air de l'école des Sénégalais. ce qui a été fait c'est que ces gens se sont manifestés de leur amour et de leur vie. Et les gens s'ils soutiennent à la partie des autres et qu'ils s'éloignent à la population. Et leur reconnaissance n'est-ce pas qu'ils protègent à leur part et à les responsabilités. Ils se sont très bien pour vous et pour vous commander et les autorités dans le Sénégal. Donc, comme vous le savez, la police sénégalaise a tenu un point de presse pour apporter des éclaircissements par rapport aux manifestations qui ont lieu actuellement au Sénégal, plus particulièrement dans la capitale Dakar et la banlieue. Donc, comme vous le voyez, le mouvement Yanamar a suivi la conférence de presse de la police de ce soir avec beaucoup d'intérêt. Nous constatons avec amertume que la police n'a pas souhaité communiquer sur les points les plus préoccupants par tous les Sénégalais. Premièrement, ces individus filmés lors des manifestations en cagoule ou casques de moto sur la tête armés aux côtés des policiers et tirant à bout portant sur les manifestants. Deuxièmement, ces personnes non identifiées à bord de voitures 4x4 armées qui sèment la terreur dans les quartiers. D'où viennent-elles ? Par qui ont-ils été recrutés et armés ? Pourquoi elles n'ont pas été interpellées par les forces de défense et de sécurité ? Troisièmement, les forces de défense et de sécurité qui utilisent les manifestants dont un enfant de 8 ans comme bouclier humain. Quatrièmement, les enlèvements et tortures des Sénégalais qui parfois n'étaient même pas dans les manifestations. Cinquième point, la répression barbare et meurtrière des manifestants par certains agents des forces de l'ordre et de sécurité. Toujours Yann Amar dans son communiqué, la police sénégalaise doit se ressaisir et éclairer le peuple sénégalais sur les images choquantes de manifestants désarmés, humiliés, torturés et maltraités par les forces de défense et de sécurité qui ont fait le tour du monde. Cependant, le mouvement conclut en disant, le mouvement Yann Amar appelle la police à faire cesser les bavures de ces éléments et de remplir sa mission de protection de la population. Sans réponse à ces questions, les forces de défense et de sécurité et les autorités qui les commandent continueront d'être considérées par les Sénégalais comme les seuls et uniques responsables de ces exactions. Voici en résumé le communiqué de Yann Amar, un mouvement qui s'active actuellement à défendre les Sénégalais et mène surtout son combat avec le F24 pour empêcher le président Macky Sall de briguer en troisième mandat. AGT News